Musique Il y a quand même quelque chose d'extrêmement dangereux dans la perspective de rencontrer un ophnie. C'est un risque pour le bateau, c'est un risque pour moi, c'est un risque de blessure, c'est aussi un risque pour un animal marin puisque parfois un ophnie peut être un cétacé. Ce risque-là n'est pas du tout satisfaisant et OSCAR c'est une solution qui permet de limiter ce risque. C'est une solution en développement mais qui permet d'ores et déjà d'avoir une sécurité accrue dans la détection d'obstacles. OSCAR peut voir dans la longueur, où le radar ne peut rien voir. Il peut aussi voir des petits objets sur l'eau avec deux caméras infraroules. Il peut distinguer un objectif d'une vague. Je ne sais pas comment ils le font, mais nous avons vu qu'il fonctionne bien. Il fonctionne bien, qu'il brûle quand un oeuf flie en front de l'eau, ou qu'il y a un poids, ou un chanel marqueur, ou un riz, un Zodiac. Et il ne brûle pas quand il y a des grandes vagues, ou des brûles, ou quelque chose comme ça. Il y a un logiciel avec une appli, avec une visibilité d'une caméra classique, une visibilité de caméra thermique, et puis une cible qui est un peu plus simple à utiliser, où là on a carrément une apparition d'un point avec une flèche si c'est quelque chose qui bouge, ou sinon juste le point qui est présent sur cette carte. Pour moi, l'intelligence artificielle est quelque chose que je n'ai pas complètement maîtrisé, mais nous nous remercions aussi sur nos émokers. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant, et j'aimerais aider les geeks qui ont développé cette intelligence artificielle. Par exemple, j'ai fait le retour de la Jacques-Vargue en solitaire pour revenir du Brésil, et le long des côtes, il y a souvent beaucoup de pêcheurs qui n'ont pas d'AIS, qui ont des feux qui sont compliqués à voir parce qu'ils sont très proches de l'eau. À chaque fois que j'allais dormir, j'allais dormir avec la tablette, pour pouvoir jeter un petit coup d'œil devant quand j'ouvrais un œil. La collaboration avec l'Oscar de l'Oscar, avec l'équipe de BSB, a été très bien. Nous avons eu des évolutions et des updates, et ils incorporeront un peu de nos idées.